Yo c'est moi à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien et ce matin à 10h30, nous allons comparer les PC de bureau déjà monté, ou les PC de marque, versus les PC en titre, ceux que vous trouvez sur Topacha par exemple. Alors, comment on va décomposer cette vidéo ? On va les décomposer en avantages et en inconvénients de chaque type d'ordinateur parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Donc on va commencer par les PC de marque ou les PC déjà montés. Les avantages, alors déjà, il est déjà monté. Voilà, donc quand vous achetez un PC HP ou Asus, n'importe quelle marque, on s'en fiche, vous ouvrez la boîte, vous enlevez la machine, vous tirez le câble électrique, vous le branchez et puis c'est fini, c'est basta, c'est nickel. Il n'y a rien d'autre à faire, voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Il y a déjà tout qui est intégré à l'intérieur de la machine, lecteur CD, Wi-Fi, clavier souris, USB type C, j'en sais rien, n'importe quoi, on s'en fiche. Il y a déjà tout dedans, voilà, vous n'avez rien à acheter en plus. C'est la machine qui fait tout, c'est Hitler typiquement, donc vous avez un Hitler sur votre bureau, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est grave. Il y a des options constructeurs, alors ce que j'appelle options constructeurs, c'est, par exemple, vous avez des touches sur votre clavier pour lancer des logiciels, etc. Vous avez des logiciels en plus de la marque de votre PC, par exemple, je ne sais pas, sur Asus, c'était quoi, je me rappelle. Mais, remis, c'était le live frame, voilà, c'était pour la webcam, c'était le logiciel live frame, on pouvait, c'était un peu un photobooth du pauvre en fait. Il y a plein de petites choses intéressantes, et c'est ce que je mets dans les options constructeurs, mais donc voilà, il y a des options plutôt intéressantes. Il y a des logiciels supplémentaires, alors ça, je viens tout juste de vous le dire, il y a, voilà, des logiciels constructeurs qui sont ajoutés sur votre machine, je ne sais pas, pour gérer votre machine, pour, je ne sais pas, changer la couleur de votre souris, de votre clavier, enfin, il y a des logiciels qui sont déjà intégrés, et c'est plutôt pratique dans certains cas. Et enfin, le design, mon dieu, Saint Graal, Saint Graal, c'est le truc, genre, si ton PC n'est pas design, tu vas faire fight, voilà, c'est ça ce qui se passe en ce moment. Je prends l'exemple du Asus GT51, qui a testé Zero Unite très récemment, c'est-à-dire mercredi, donc hier, et bien, il est à 6000€, voilà, pauvre machine, mais il est plutôt design, c'est-à-dire que devant, sur le devant, il y a une espèce de gros cœur à la mode Iron Man, c'est la sortie du ventilo, en fait, il y a des lumières dedans, le boîtier, il est bizarre, il est fort, mais etc. dessus, bref, donc le design, c'est un des points forts des PC déjà montés, c'est que c'est design, c'est bien fait, ça arrondit, c'est triangulaire, c'est ovale. Le jour où vous voyez un PC ovale, vous m'appelez, parce que ça m'intéresse, moi, j'aime bien tout ce qui est ovale. On passe au point négatif, maintenant, alors bien sûr, je ne vais pas tout vous les énumérer, les points positifs et négatifs, je ne vous dis que les principaux, donc si vous en voyez d'autres, ben, tombez pour vous, vous pouvez les inscrire en commentaire, pour les autres utilisateurs, par exemple. C'est plutôt cher, en point négatif, les prix de ces machines sont absolument ridicules. Par exemple, le Asus GT51, qui est à 6 000 euros, je ne vois pas du tout ce qu'il y a de normal là-dedans, parce qu'il y a juste un Core i7, deux cartes graphiques GTX Titan, alors certes, ça vaut cher, je suis d'accord, mais il n'y a même pas de SSD, ça m'étonnerait, je n'ai pas entendu parler de SSD dans cette machine. Et puis, à part le design super spatial de cette machine, je ne vois rien d'autre. En cas, à la rigueur, pour moi, cette machine vaut entre 1 200 et 1 700 euros, 2 000 euros, par là. Et bien, pourtant, le coût de 6 000 euros, voilà. Donc, le prix de ces machines, c'est strictement ridicule, c'est hors de prix, voilà, tout simplement. Ce n'est pas évolutif, les PC déjà montés de marque ne sont pas évolutifs, pourquoi ? Ben, parce que vous avez une carte mère qui est au format propriétaire pour la marque, par exemple. Ce n'est pas une carte mère standard, vous n'avez pas de port PC X, par exemple. Vous n'avez qu'un seul port SATA, donc vous ne pouvez pas ajouter du stockage, enfin, il y a des conneries comme ça. Donc, votre PC est très peu évolutif, voire pas du tout évolutif. Et ça, ça fait chier. Ça chauffe beaucoup ou ça fait du bruit ? Alors, chauffe beaucoup, ça, c'est plutôt vrai, parce que les PC constructeurs, en général, les systèmes de ventilation ne sont pas hyper recherchés. Vous mettez un ventilo à l'arrière, un ventilo sur le prosso, et c'est fini. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche la vie, les enfants. La meilleure ventilation qu'on peut s'avoir sur un PC, c'est des ventilateurs à l'avant de votre PC, des ventilateurs à l'arrière de votre PC, et puis ensuite, à l'intérieur, des bons ventilateurs, attention, sur votre processeur, sur votre carte graphique, etc., qui vont évacuer la chaleur. Et du fait qu'il y a un courant d'air dans le PC, l'air chaud va s'évacuer naturellement. Ce qui n'est pas du tout le cas des PC déjà montés, il y a un ventilo de merde à l'arrière et un ventilo de merde au processeur. Du coup, ça chauffe beaucoup et du coup, ça fait du bruit, parce que le PC va vouloir se refroidir de plus en plus, mais les ventilateurs, les petits ventilateurs à deux balles, ils font un bruit de sa mère, de sa mère la pute, clairement, ça fait du bruit. Je ne sais pas comment le dire autrement, donc ça fait clairement beaucoup de bruit. Dans certains cas, certaines machines, vous faites enculer votre race, parce qu'il n'y a pas de lecteur CD-DVD. Ouais. Mais en plus de ça, il n'y a pas de lecteur de carte SD, ou pas assez de port USB. Voilà. Donc vous faites clairement enculer votre race quand vous achetez ce genre de machine, c'est bien dommage. Et enfin, du coup, les performances sont plutôt limitées, parce que vous ne pouvez pas le faire évoluer avec votre PC. Très souvent, les PC qu'on voit sur le marché, c'est processeur à 2 GHz, dual-core, 4 GHz de RAM, et c'est tout. Donc vous comprenez bien qu'avec ça, un PC, il ne va pas tourner comme il se doit tourner. Ça ne va pas être hyper fluide, ça ne va pas être hyper bien, et les performances ne sont pas en rendez-vous. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour les PC déjà montés ou de marque. Attention. Attention. Je n'ai pas envie qu'on vienne me dire, oui, mais alors en gros, tu dis que c'est de la merde. Non. J'ai dit, j'ai énuméré les avantages et les inconvénients. Vous en faites ce que vous voulez. OK ? Je n'ai jamais dit que les PC de marque, c'était des PC de merde. Je n'ai jamais dit que les PC montés, c'était des PC de merde. Je n'ai jamais rien dit. C'est à vous de choisir. Il y a un choix à faire. Il y a un moment, c'est comme ça. La vie, il faut faire des choix. Soit tu achètes un PC qui design, soit tu achètes un PC qui monté, mais qui n'est pas forcément bien. Voilà. Donc ça, c'est dit. Parce que sinon, je vois les groupuristes arriver. Oh, mais tu sais, tu dis n'importe quoi. On passe maintenant au PC en kit. Parce qu'après, le coup de gueule, il faut forcément se détendre un peu. PC en kit, les avantages, la même partie, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Pourquoi ? Parce que vous enlevez la main d'oeuvre. Toute la partie main d'oeuvre du PC, vous enlevez. Parce que c'est vous qui allez le monter. Et vous seul. Vous pouvez personnaliser ce PC. Et oui, entièrement. Vous pouvez changer chacune des pièces. Des ventilos, des processeurs, des cartes mères. Vous pouvez tout changer. Parce que c'est un PC qui est, entre guillemets, standard. Vu qu'il est monté. Les cartes mères, c'est des formats ATX, standard. Ou mini-ATX, standard. Ce qui change, c'est juste la taille. Voilà, il y a des PC qui sont plus ou moins gros. Donc, ben, ATX, c'est les grands. Mini-ATX, c'est les petites. Voilà. Vous pouvez tout changer, interchanger. C'est très bien. Et vous pouvez personnaliser votre PC. En mettant une tour comme ça. Un ventilo comme ça. Donc, ça, c'est vraiment cool. Les performances. Ben oui. Parce que du coup, que c'est moins cher, vous pouvez vous faire beaucoup plus plaisir. Vous pouvez, par exemple, partir sur un i7 cadencé en 309. Je ne sais même pas si ça existe. Vous pouvez partir sur une carte graphique de béton. Vous pouvez partir sur de la RAM de béton. Bref, vous pouvez vraiment avoir un PC qui claque sa mère. Réellement. Et en plus, qui ne coûte pas si cher que ça. C'est évolutif, bordel de merde. Oui, parce que, par exemple, vous avez la carte graphique GTX Titan sur l'architecture Maxwell. Et puis là, d'un seul coup, il y a la GTX Titan qui sort. Mais avec la nouvelle architecture, l'architecture... Je ne sais plus le nom. C'est affiché en plein milieu de l'écran. L'architecture... Bon, c'est pas Arthur, je crois, si. Non, non. Pas du tout. Bon, en tout cas, avec cette nouvelle architecture, les nouvelles GTX Titan... Et ben, quand vous voyez ça, vous pouvez changer votre carte graphique. Il y a les nouveaux Intel Core i7 qui sort. Ils sont plus performants et plus économiques. Hop, vous changez. Il y a les nouveaux SSD qui viennent de sortir chez 100 disques. C'est du SATA 600, 300 Go par seconde. J'en sais rien, je dis des gommeries. Hop, vous changez. Donc, c'est évolutif. Clairement, vous pouvez changer chaque pièce du PC. C'est très, très, très pratique. Ça ne chauffe pas beaucoup. Ça chauffe moins. Pourquoi ? Ben, en gros, vous allez faire exprès de mettre des ventilateurs puissants et au bon endroit dans votre PC. Et de choisir aussi une tour qui ait des emplacements par les ventilos. Là où il faut. Donc, c'est ça l'avantage aussi. C'est que ça va moins chauffer. Du coup, ça va faire moins de bruit. Et du coup, ça ne sera pas votre chauffage central d'appoint d'hiver. Donc, du coup, vous ferez des économies d'énergie aussi. Les connectiques. Et ben oui, parce que du coup, vous pouvez choisir d'avoir des lecteurs de cartes SD partout, des USB type 7 partout, des Thunderbolt, des trucs à la con. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez avoir un monde connectique sur votre PC comme pas du tout. Vous ne pouvez rien avoir. Juste deux portes USB à l'avant et c'est tout. Donc, c'est vous qui choisissez. C'est plutôt pratique. On passe au point négatif maintenant. Alors, les vidéos sont un peu longues, j'avoue. Bon. Vous faites comme vous voulez. Soit vous changez de page, soit vous restez. Mais voilà. Alors, il y a un risque d'incompatibilité entre les pièces. En gros, vous ne pouvez pas choisir n'importe quel processeur avec n'importe quelle carte mère et n'importe quel carte graphique et n'importe quel disque dur. Pourquoi ? Parce que chaque composant, votre PC doit se parler, doit se transmettre des informations. Mais le problème qu'il y a, c'est que les pièces ne transmettent pas tous les mêmes informations. Si vous mettez un Core i7 avec la mauvaise carte mère, ça ne va pas marcher. Votre Core i7 va consommer trop d'électricité pour ne pas passer de performance. Donc, les pièces ne sont pas toutes compatibles entre elles. Il n'y a pas de logiciel supplémentaire sur ce genre de PC. Des PC montés en kit. Vous avez souvent une version de Windows 7 ou de Windows 10 clean, propre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dessus. Vous avez juste une licence et puis, et puis, c'est tout. Pas de raccourci de clavier, pas de Skype ou de je ne sais pas quoi. Vous devez tout remettre. Donc, c'est un peu chiant. Il n'y a pas de raccourci de clavier. Voilà, je viens de vous le dire, je me répète. Mais souvent, c'est des claviers standards, des souris standards. Il n'y a pas de raccourci. Donc, c'est un peu chiant. Ça plante beaucoup plus souvent. Expérience faite. Chez moi, j'ai un PC monté. C'est un PC que j'ai acheté dans une boutique que j'ai choisi la configuration moi-même. Donc, on me l'a monté. Ce n'est pas un PC de marque. Quand j'avais eu mon Windows 7 à l'époque, ça plantait au moins une fois par semaine. Blue screen, et puis terminé. Tu ne peux plus rien faire. Tu l'as bien dans ton cul. Merci, Jean-Marc. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre Windows ne va pas réussir à bien s'optimiser en fonction de votre configuration à vous. Ça va se faire au fur et à mesure du temps, mais pas tout de suite. Donc, ça se fait par le bien de mise à jour, bien entendu. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà, ça plante un peu plus souvent. Mais c'est supportable. C'est pas... Il y en a qui diront « Ah, c'est chiant, machin. » C'est supportable. Mais, il faut le savoir, ça plante un peu plus souvent. Donc, du coup, l'optimisation n'est pas toujours parfaite. L'optimisation logicielle et l'optimisation matérielle n'est pas toujours parfaite. Je ne sais pas. Avec votre car graphique, surtout, vous pouvez faire des rendus GPU. C'est-à-dire que c'est le processeur de votre car graphique qui va faire des rendus vidéo. Et bien, souvent, ce qui va se passer, c'est que ça va créer une erreur ou des trucs comme ça. Il va y avoir un message d'erreur et ça va planter. Parce que c'est pas bien optimisé, il ne reconnaît pas bien votre car graphique, etc. C'est un petit peu aléatoire. Donc, l'optimisation, c'est souvent un petit peu aléatoire. Bon, c'est pas affolant non plus. On est bien d'accord. Mais il y a des petits couacs à régler sur le temps. Le design, si vous choisissez un PC d'entrée de gamme, vous avez juste un boîtier rectangulaire avec un gros bouton on-off dessus. Et c'est tout. Et si vous choisissez un entrée de gamme de PC ou même de boîtier, un boîtier d'entrée de gamme, il n'y a aucun design. C'est un truc carré avec un bouton power et des emplacements pour les visques durs ou pour les vecteurs CD. C'est tout. Donc, le design peut être dégueulasse, mais il faut mettre le prix. Alors, ça le sait. Et enfin, le montage soi-même, ça peut être un inconvénient parce qu'on risque de se tromper ou de casser quelque chose. Voilà. Hop là. On risque donc de se tromper en montant les pièces l'une dans l'autre. Voilà. De se tromper de sens, par exemple. Je ne sais pas, c'est pas bien branché. Il y a une poussière, quelque chose. Enfin, bref. On risque de casser quelque chose. Donc, c'est mieux de le faire par un professionnel. Mais par contre, ça va vous coûter de l'argent, forcément. Merci. Et donc, voilà. Enfin, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des problèmes, si vous avez, je ne sais pas, n'importe quoi, votre PC planque ou quoi, vous pouvez me poser la question. Je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert à la proposition. Donc, les commentaires qui sont là-dessus, c'est fait pour. Si vous avez un souci, quand vous venez d'acheter votre PC, grâce à mes conseils, mais qu'il y a un truc qui ne marche pas, etc. Merci. Vous pouvez me poser la question. Je ne suis pas même là pour ça, je ne suis pas même là pour vous aider. Je ne suis pas le perforasse non plus, mais voilà, je peux un petit peu vous orienter. C'était Seb. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme vous ne l'aurez pas remarqué, si vous êtes endormi, je vais vous réveiller un petit peu. Attention, je vais vous réveiller, baisser le son de votre casque, s'il vous plaît, si vous êtes déjà réveillé. Merci. Bien. Allez, je vous souhaite de passer un très bon nickel, une très bonne semaine, et surtout, surtout, reposez-vous, parce que la rentrée, c'est dans trois semaines. Allez là, comme ça, vous regarde dans le coin du mur. Bonjour, c'est la rentrée scolée. Comment allez-vous ? C'est bientôt la rentrée. Allez, salut tout le monde, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501